Une accélération de la servicialisation de l'immobilier, l'européanisation du marché de l'immobilier, peut-être un développement sur le secteur de l'énergie et de tout ce qui a trait à l'énergie du bâtiment, qui est aujourd'hui un vecteur assez puissant. Peut-être que tu vas ajouter quelque chose ? Une tendance de fond, il y a toujours le traditionnel curseur entre des profils plus immobiliers et des profils plus financiers. On revient vers les fondamentaux de l'immobilier, c'est-à-dire la connaissance des actifs pour la restructuration et la valorisation des actifs, ce qui valorise le métier de l'asset manager, et puis évidemment les métiers de la maîtrise d'ouvrage, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour lesquels nous recrutons beaucoup en ce moment. C'est d'abord l'engagement, dans une période difficile, c'est l'engagement des professionnels qui est recherché, c'est la créativité également, et c'est le sens du collectif. Le collectif sur l'association des compétences au sein d'une entreprise, le collectif pour la cohésion, et donc la créativité, le collectif se complètent. Donc engagement, créativité, essence du collectif, ça c'est très important. Évidemment, une certaine technicité, mais la technicité n'est pas tout. Les qualités personnelles dans une période difficile sont très valorisées. Les entreprises les plus prisées sont les entreprises long terme, qui s'inscrivent dans la durée et qui en même temps font preuve de créativité. Ce sont également certaines entreprises qui sont un peu plus start-up, très innovantes. Donc je dirais qu'il y a deux entreprises, des très belles entreprises cotées, qui ont un très beau patrimoine, ou en tout cas des ambitions fortes de restructuration du patrimoine. Et puis vous avez un certain nombre d'entreprises que l'on connaît bien, puisqu'on fait des podcasts sur ces entreprises, des entreprises qui sont innovantes, qui sont des start-up, qui ont levé et qui apportent quelque chose au marché de l'immobilier. La difficulté d'attirer des candidats de très bonne qualité dans un contexte compliqué, un contexte perçu comme risqué, et la capacité à évaluer la résilience des candidats dans un marché qui est également extrêmement chahuté. C'est également la difficulté de convaincre sur un bon projet, dans un marché qui est plus compliqué depuis un an, un an et demi, d'expliquer un projet, de le valoriser, pour nous qui sommes des passeurs. Donc ça crée des opportunités, et il est clair que les candidats doivent saisir des belles opportunités. C'est à nous de bien les expliquer, les valoriser. Nous percevons une évolution du nombre de femmes dans le secteur immobilier, plutôt une valorisation des femmes dans le secteur de l'immobilier. Maintenant, il s'agit d'un travail permanent et qui reste encore un enjeu fort sur le secteur de l'immobilier. Oui, c'est un secteur qui est traditionnellement plus masculin que féminin, mais c'est un secteur qui s'est considérablement féminisé ces dernières années. Et il y a l'arrivée depuis 10-15 ans, dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs comme le STP, de beaucoup plus de femmes. Et donc les femmes sont beaucoup plus valorisées, tant d'ailleurs des profils juniors confirmés, que des profils très seniors en tant qu'administratrice ou senior advisor. L'intelligence artificielle est graduellement en train de prendre sa place sur le secteur de l'immobilier, chez les architectes, chez les AMO et peut-être un jour chez les recruteurs. C'est effectivement un outil puissant, très innovant, notamment pour la visite des immeubles, les projections des futurs investisseurs ou des futurs utilisateurs dans les immeubles. Donc il y a des outils très très impressionnants qui projettent de façon très concrète une décoration, une visite d'immeubles, une ergonomie. Et donc ça, ce sont des outils très très intéressants. Et puis également des outils plus sur la partie financière en fait. Et le secteur de l'immobilier au sens large produit une masse d'informations considérables. L'intelligence artificielle va permettre à cette industrie d'avoir des statistiques, de traiter cette information et de probablement être un vecteur de créativité. Merci. Merci.